Allez, je vais vous préparer un bon plat moi ! Ah, ça gicle hein ! Ah, doucement ! Ah ouais, il faut y aller doucement ! Ah ouais, il faut être dédicat ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, je suis dans le 94 au Kremlin de Bicêtre. Je vais retrouver une dame que vous connaissez si vous suivez régulièrement mes vidéos. Elle s'appelle Nora. Je l'avais rencontrée la première fois sur le marché de Romainville où elle vendait des galettes farcies délicieuses. On s'est revu ensuite dans un resto. Puis l'année dernière, elle m'avait invité à goûter les fameuses boulettes kabiles qui étaient énormes qu'elle avait faites devant moi. Et là, elle m'a proposé de me faire découvrir un nouveau plat. Mais ça ne va pas se passer chez elle. Et je crois que ce n'est pas elle qui va le faire. Elle m'a donné rendez-vous ici au Kremlin de Bicêtre. Et je ne sais même pas où elle m'emmène. Donc, suivez-moi ! Comment ça va Nora ? Aïe 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 ! Alors, quoi de neuf ? Il y a toujours du neuf ! Toujours, je vois ça ! Tu m'avais parlé d'un plat. Et là, je t'invite vraiment à le découvrir. Enfin, c'est toi qui m'en avais parlé. Parce que moi, je ne le connaissais pas. Oui, oui. Ça, c'est un plat vraiment très spécifique et pas très connu. Mais on va le découvrir ensemble avec notre ami Nassiba. Du coup, tu m'emmènes chez quelqu'un, c'est ça ? Oui, là, je t'invite chez Nassiba. On va s'inviter chez Nassiba. Mais elle sait que je viens. Bien sûr ! Parce que moi, je ne veux pas m'incruster non plus. C'est une surprise. Nora, elle est en train de me montrer son TikTok. Je vais voir. Ça ? Mais attends, parce que moi, je fais quasiment rien sur TikTok. T'as presque autant d'abonnés que moi. Moi, je suis à 24 000. Mais oui. Mais Nora, tu vas me dépasser. Parce que moi, je fais quasiment rien sur TikTok. Mais on n'est pas sur un terrain de concurrence. Nora, bientôt, c'est toi qui me fera de la puf sur TikTok. Bon, on se la fera de l'idée. Ah là là ! Allez, rejoignez Nora. Et puis, rejoignez-moi aussi. Je leur viens en air. Comme partout. Oui, je vous invite vivement. Je suis à la bourre. C'est pas grave. Nassiba, salut ! Je suis à la bourre. Bonjour, Nassiba. Bonjour, Nassiba. T'es drôlement grand. Mais non. On ne se voit pas aussi, aussi grand. Mais là, allez. Ça va ? Bah oui, enchanté en tout cas. Mais Nassiba, t'es dans la télé ? Oui. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. On va dupliquer. Oui ! Nora, elle me fait venir chez quelqu'un qui est dans la télé. Et comme par hasard, pile au moment où j'arrive. Voilà. Mais ça passe là ou c'est un enregistrement ? Non, ça passe vraiment. Ça passe vraiment. Ah ouais, c'est elle. Et donc, c'est quoi ? C'est quelle chaîne ? C'est Zara TV. C'est une chaîne culinaire. D'accord. Voilà, c'est une chaîne culinaire algérienne. Donc toi, tu es cuisinière. Tu es chef. Je suis chefette. Chefette. Et là, Nora, elle m'a dit qu'il y a un plat qu'elle, elle ne sait pas faire, mais que toi, tu sais bien faire. Oui. Je l'ai fait parce que c'est un plat qui vient d'une oasis en Algérie, qui s'appelle d'une région de Boussarada, de Msylla. Et c'est vraiment un plat très original qui est malheureusement très bien connu et qui est une explosion de saveurs. On va le faire connaître au monde entier. Eh oui ! Grâce à vous, les filles ! Alors, oh là là, il y a du matériel. Il faut être gentil avec Nachiba. Là, elle a de quoi se défendre. Ça va taper fort. Ça, c'est pour taper. C'est pour taper sur qui ? Sur quoi ? Non, je ne sais pas. Alors, tu sais, le hic dans cette recette, c'est qu'une fois, quand tu commences à préparer tout ça, et que tu as une personne que tu ne sens pas beaucoup, tu imagines juste sa tête en train de taper. Ça te soulage, ça te déstresse. Alors, le fameux plat d'aujourd'hui que je voulais vraiment partager avec toi, Florian, ça s'appelle le SVT. C'est une galette qu'on fait cuire. Donc, on a besoin de semoule, de sel et d'eau. Donc, cette galette, on ne mettra pas de matière grasse. C'est une galette juste, disons, c'est un support. C'est une galette light. Moi, je le fais dans une crêpière. Ici, en France, on ne peut pas le faire. Mais dans les... Par exemple, dans la région de Boussardin, chez les blés de Naïl, ils le préparent donc sur un feu de bois, cette galette. Et puis, en bas, ils mettent l'accompagnement, le poivron, le piment. Énormément de piment. Donc là, j'ai peur pour toi. C'est un piment qui pique ou c'est juste pour le goût ? Un piment qui pique. Un piment qui est, voilà, un vrai piment. Ah ouais ? Nora, ça pique vraiment ? Ça pique vraiment, vraiment. C'est pour ça que je t'avais averti dès le début que ça piquait. Attends, attends, j'ai encore quelque chose. Ça, c'est un piment qui est vraiment très gentil, je dirais, édulcoré. Très gentil. C'est un enfant de cœur comparé à ça. Voilà. Devant ça, c'est ce qu'on appelle... C'est un piment sec. Donc, on l'appelle Fulfeldris, Fulfeldgenawa. Il y a différentes appellations, mais c'est un piment sec. Et je vous dis, ça, c'est vraiment très, très piquant. C'est du nucléaire. Et là, on a besoin, donc c'est un élément incontournable, une belle tête d'ail comme ça, donc à faire griller. Donc, tout ça, on va griller tout ça et on passera la galette qu'on va émietter avec ces légumes-là. D'accord. D'accord. Ici, mais au préalable, on va d'abord préparer aussi un bouillant à base juste de tomates concentrées, un bouillant. Certaines régions utilisent juste de l'eau chaude. Du coup, si je comprends bien, les petits morceaux de galettes dans le plat, ça a le même rôle, par exemple, que la semoule dans un couscous, ou que les pâtes ou autre chose. Absolument. La semoule féculeuse, c'est la matière consistante. C'est ce qui donne de la matière. Alors, on va mettre nos poivrons. Donc là, je mets mes piments. Donc, je mets tout ça à griller doucement. Je viens préparer ici ma galette. Donc, je mets du sel, d'accord, en salle. Je viens faire ici une petite galette, une pâte. Après, bon, on n'a pas besoin de talent, ici, de montrer ses talents en matière de pétrissage ou de dextérité ou de justesse. Rien de tout. On peut faire même une galette avec des oreilles de lapin, comme on veut. Chiche ! Faut pas me chauffer, Nassiba ! On y va ! Parce qu'en fait, tout simplement, elle va être... Voilà, la pauvre galette, elle sera réduite à... Bah, ce sera des miettes, donc... Voilà, donc ici, on peut laisser libre cours à notre imagination. On la laisse reposer un petit peu, d'accord ? Parce qu'elle va absorber en pétrie. Là, comme ça, on montre un peu la recette aux gens. Mais si vous n'arrivez pas à la faire, je vous donnerai l'adresse, le code, l'interphone de Nassiba pour vous venir chez elle. Tu vas voir, c'est très, 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 très bon. C'est excellentissime. On va la mettre à cuire. Et là, on va la mettre à cuire. Sur la crêpière. Sur une crêpière. Quand l'Algérie rencontre la Bretagne. Voilà ! Pendant ce temps-là, on a les légumes qui commencent à bien griller. On va prendre les couleurs. Ouais, ils sont jolis. Je vais prendre de l'eau. C'est un bouillon. On va mettre de l'eau. De la tomate concentrée. L'équivalent de deux bonnes cuillères à soupe parce qu'on a besoin d'un bouillon qui est assez onctueux. D'accord ? Un peu de sel. Du poivre. Un sucre pour l'équilibre. Et là, je fais un petit brin de coriandre, histoire de donner juste un peu de goût. J'ai cru que tu allais prendre une rose et que tu allais l'ajouter. Et là, je laisse réduire. Voilà. Je laisse réduire mon petit bouillon comme ça, tranquillement. Et c'est ce bouillon qui va nous servir à mouiller la galette. Génial. Alors, ça y est, la galette est finie. Et là, maintenant, ça y miette. Ça y va. Vous y mettez à deux, là. Regardez-moi ça. Et moi, je regarde comme un mal propre. C'est dur quand on s'y mette à deux. Ah ouais ? Ça va faire plein de petits morceaux de galettes. Voilà. Et ensuite, on va les imbiber de bouillon de tout à l'heure. Comment ? Qu'on ne donnera pas au pouillon. Ah non, c'est pour nous, ça. C'est pour nous. Bon là, attention parce que Nassiba va sortir son arme. Et c'est le moment où il faut être très gentil avec elle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes nos tomates. D'accord ? On va mettre dans le mortier. Tu vois. Toi, tu peux voir. En plus, t'es très grand. Couper nos poivrons. L'ail. Qui a pris de la couleur. Tout va bien là-dedans, les amis ? Fais attention, fais attention parce que je risque de... Voyage au centre du mortier. Allez, du coup, ça fait les bras. Ah oui. Ah oui. Des biceps. Les triceps et les biceps. Allez. Je vais vous préparer un bon plat, moi. Oh, allez, ça gicle. Ah, doucement. Il faut y aller doucement. Il faut être délicat. Il faut y aller avec force, mais en même temps avec délicatesse. C'est dur de trouver le juste milieu. Parce que sinon, je vais en foutre partout. Après, ça y est, on commence à rajouter les galettes. On commence à rajouter les galettes. Et donc ça aussi, on... Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je t'ai dit, je ramène maintenant. Vas-y. Allez, hop. Voilà. T'es déjà fatigué ? Ça va, Florent ? En fait, ça me donne faim. Tu mets la galette. Voilà. Donc là, on va au fin. Tout se passe au fin. Parce que si je tape ici en surface, voilà. Donc ça va, hop, se propager partout. Et là, on va venir mettre le bouillon. Au fur et à mesure, tu vois, on viendra imbiber notre galette. Voilà. Et je continue à piller doucement. Ah, il faut y aller encore plus doucement parce qu'avec le bouillon... Ah, plus doucement. Sinon, on va en mettre partout sur les murs. T'inquiète pas, ça va absorber. Ah oui, oui, c'est comme la semoule, du coup, ça imprègne. C'est comme le bouillon du couscous. Voilà. Et tu as des choses qui remontent. Ça fait un truc, un tourbillon. La tradition veut que le savaiter se déguste dans le mortier lui-même. Ah oui ? Oui. Donc là, on va mettre de la coriandre, comme ça. Là, on va mettre un filet... Oui. Avec la coriandre, là. Doucement. Tu fais très attention parce que... Le piment. J'espère que je ne l'ai pas. Ah oui ? Oh là là. Allez, vas-y. La coriandre, c'est trop bon. Ah, ça va pour le piment, là. Ça va ? Ouais. C'est doux. Pas très, très pimenté ? Non. Très bien. Un petit peu en arrière-boute, là. Attention ! Attention ! Ah, c'est super bon, les amis. Ah, c'est magnifique. Le svété. Regardez-moi cette magnifique table. Alors... Mais vraiment, ce n'est pas la grande table, je dirais, la table dominicale. Aujourd'hui, tu as partagé un repas familial. Là, c'est la chorbe afrique que j'ai préparée. Et là, c'est un plat qui s'appelle brani. Ça, ça a l'air bon, ça. Quand c'est sorti du four, là, ça sentait trop bon. C'est sorti du four. Donc, c'est du poulet avec... Après, on prépare une omelette avec de la chapelure, un peu de vinaigre pour enlever le dore de l'oeuf. Ah, c'est magnifique, ça. Là, c'est des bourreques. Du coup, bourreques à quoi ? Alors, je t'ai fait des bourreques à la pomme de terre et fromage. Tu vois, ça va changer un petit peu, c'est vegan. OK. C'est pas vegan, c'est plutôt végétarien. Ouais, végétarien. Voilà. Parce qu'il y a quand même du fromage. Ouais. Et là, on a mis des carottes, donc une petite salade de carottes avec du carvis, un peu de vinaigre, de l'ail. La tomate, c'est excellent. Et là, c'est les fameux fruits secs confits qu'on a fait confire aussi. Donc, c'est le hamlehlo, mais sans la viande. D'accord. Donc, on a fait juste des fruits, donc de la pomme, de l'abricot et des pruneaux, donc avec de la cardamone, avec un peu de danis étoilé, cannelle et gousse de vanille. Et là, voilà, c'est notre fameux zvété. Ça y est, Nora, à attaquer la chorba. Alors ? Pour une fois que Nora, elle est servie. Mesquite Nora, c'est généralement... Ouais, c'est vrai. Nora, d'habitude, elle sert. Généralement, c'est moi qui sers. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir du plaisir. Et du coup, il y a de l'agneau dans la chorba, c'est ça ? Des petits morceaux d'agneau. Des petits morceaux d'agneau. Aïe, aïe, aïe. C'est de la coriandre qui se sent, là. Ah oui, moi, j'ai plein de morceaux d'agneau. J'ai de la chance. Regarde ça. J'adore les chorbas. Et en plus, là, carrément, avec de l'agneau, je suis encore plus conquis. Moi, j'adore l'agneau. Et du coup, Nora, il faut prendre un bourrec avec. C'est le duo. Ah ouais. En mangeant avec. Avec chorbas. Trop bien. Ah, c'est bourrec. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est traître. Parce que du coup, t'as envie d'en manger plein. Après, t'as plus faim. Eh non, mais ce plat-là. En fait, du coup, c'est quoi ? C'est un peu comme une omelette avec du poulet. Mais c'est pas vraiment une omelette non plus. En fait, c'est vraiment comme un appareil à quiche. Tu vois, c'est le même principe sans la crème fraîche. C'est-à-dire que cette sauce, on va lui donner du corps avec les œufs. Avec des œufs. Comme ça, ça va tout se consolidera dans le four. Et avec un goût de fromage, du persil. Enfin, plein de saveurs à l'intérieur qui sont... Aïe, aïe, aïe. C'est super bon. Et ça, c'est le fromacarme. Nora, t'aimes ça toi aussi ? C'est très, très bon. Pour une fois que je puisse vraiment servir royalement. Et la prochaine fois, c'est Nassiba qu'on devra servir. Faut qu'on se débrouille. Oui, voilà. Chacun son tour. Peu importe. Non, non. C'est une petite carotte aussi. Elle donne vraiment envie de te déguster. Allez, le fameux Zveté qu'on a cuisiné. Voilà. Est-ce que Nassiba t'a cuisiné ? Moi, j'ai un petit peu goûté tout à l'heure. Mais toi, tu n'as pas encore mangé. Au fait, il y en a qui le préfèrent un petit peu comme ça. Tu vois. Pas trop trop imbibé. Sinon, tu peux rajouter de la sauce. Tu peux l'hydrater encore plus. Avec une petite cuillère en bois. Et ouais, ça se mange à la cuillère en bois. On n'a pas très bien cuillé. Les arômes, les odeurs. Que bon mot se remonte dans la bouche. Et qu'on a mangé ? Avec le petit lait. Ah ouais ? Avec du lait fermenté pour justement atténuer le piquant. Ah d'accord. Merci beaucoup les amis. C'était génial. Merci Nora. Merci Nassiba de nous avoir si bien reçus. Merci à toi. Merci à toi de venir quand même partager et mettre de la lumière sur un plat qui est très ancien et qui me tient à cœur. C'est toi qui as mis la lumière dessus en tout cas. Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, on a bien mangé. Merci à vous en tout cas. Je mettrai vos réseaux sociaux dans la description si vous voulez les suivre. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian On Air. Bravo. Ciao. Salut. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi Florian ?